... Chaque année, il y a plus de 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec environ 8 000 décès. En ce qui concerne le cancer du sein, il y a 1838 nouveaux cas chaque année avec 976 décès. Mais le cancer du sein est le deuxième cancer après le cancer du col qui est le premier cancer avec 2024 nouveaux cas et 1312 décès. Au Sénégal, les cancers gynécologiques, quand on prend tout sexe confondu, les cancers gynécologiques sont les premiers cancers. Le dépistage du cancer du sein passe par la mammographie. C'est l'examen radiographique des seins qui permet de voir des tumeurs de très petite taille non palpées à la main. Donc je demande à toutes les femmes âgées de 40 ans de faire une mammographie tous les deux ans. Ça leur permet au moins de regarder les clichés et de voir s'il n'y a pas de petite tumeur. Et puis on demande aussi aux femmes, à partir de 20 ans, parce qu'il y a des cancers très jeunes actuellement au Sénégal, de faire l'auto-examen des seins. C'est pour ça que lors de nos campagnes de sensibilisation, nous apprenons aux jeunes filles, aux femmes, comment faire l'auto-examen des seins. C'est un examen qui coûte zéro franc, qui une fois que la femme peut le réaliser, peut détecter des tumeurs de petite taille. Donc dès 20 ans, après les règles, chaque mois, les femmes doivent pouvoir faire l'auto-examen des seins. Et à la ménopause, les femmes choisissent une journée pour faire cet auto-examen des seins. Combien de patients ont été en train de faire ? Environ 400. Parce que nous avions fait un Téléthon en 2022, qui nous a permis d'avoir plus de 200 millions, mais nous avons dépensé plus de 220 millions pour prendre 830 malades. Tout ça, c'est avec l'aide des Sénégalais. Actuellement, nous sommes en fin de ressources et nous voulons faire un Téléthon. Et nous demandons à tout un chacun d'aider la LISCA à accompagner les malades du cancer. Il y a des promesses avec le nouveau régime, il y a des promesses qui sont initiées. Et nous sommes en discussion avec le ministère de la Santé, qui s'est engagé à résoudre la problématique de la prise en charge du cancer au Sénégal. Actuellement, je ne peux rien vous dire, nous sommes en discussion. Quand tout sera résolu et bien édifié, je viendrai vers vous pour vous dire, l'État s'est engagé à faire cela. L'État a un terrain de 500 mètres carrés. Nous avons notre partenaire, Dépiwot, qui va le mettre. Actuellement, on attend qu'on obtienne le bail pour entamer les travaux. Le terrain se trouve sur la bande de Yumbel Malika. Là-bas, on va construire la maison de vie. Vous savez que les gens qui viennent des autres régions, ce n'est que Dakar et Touba, où il y a un appareil de radiothérapie. Et pour faire la radiothérapie, les malades doivent venir tous les jours à l'hôpital. Ceux qui n'ont pas de famille d'accueil ou qui n'ont pas les moyens de louer une chambre sont obligés de dormir dans les couloirs de l'hôpital. Ça, ça nous fait mal. Heureusement qu'on a ce terrain. On a un partenaire pour le construire, mais il faudrait d'autres moyens pour l'immobilier, d'autres moyens pour nourrir ces malades qui seront hébergés dans cette maison de vie. Le cadre général, c'est la célébration d'Octobre Rose, le mois du cancer du sein. C'est Octobre Rose avec toute la population sénégalaise, parce qu'Octobre Rose est célébrée dans tout le monde. Tous les pays du monde le célèbrent, ici au niveau du Sénégal aussi. Nous sommes là en tant que ministre de la Famille et des Solidarités, en collaboration avec mon collègue ministre de la Santé qui va arriver incessamment, et mon collègue ministre des Sénégalais de l'extérieur, M. Amadou Sherif Djouf. Et nous sommes là aujourd'hui pour marquer de notre empreinte ce combat, ce combat pour vraiment bouter cette maladie du Sénégal. Cette maladie qui coûte très cher au peuple sénégalais, qui nous prend beaucoup, qui nous prive de l'affection de nos parents, qui nous prive de l'affection de nos soeurs, de nos frères, de nos enfants, de nos grands-parents. Cette maladie qui, dans son ensemble, regroupe presque 12 000 nouveaux cas chaque année. Et on sait que pour ces cas, très souvent, ils arrivent un peu tard, et c'est presque 75% de ces nouveaux cas que nous perdons. Et il est temps, aujourd'hui plus que jamais, d'aller plus loin que ce qu'on a déjà fait. En tant que membre de la LISCA, parce que je suis dans la LISCA depuis 2014, je suis aussi venue soutenir des soeurs, des frères, pour permettre à la LISCA, qui est la Ligue Sénégalaise contre le cancer, qui fédère les associations de lutte contre le cancer, d'atteindre ces objectifs. Dont la mission première, c'est de réussir le dépistage précoce. Le dépistage précoce qui est le seul remède, qui est la seule clé, qui est le seul code pour vraiment faire reculer le taux de prévalence du cancer au Sénégal. Quand il est détecté très tôt, le cancer peut être guéri. Et dans la communication que je gérais, dans la sensibilisation que je faisais pendant des années avec la LISCA, on peut pousser les gens à aller vers ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis LISCA. Aujourd'hui, plus que jamais, je combattrai le cancer. Merci beaucoup.